Ce soir, Montréal.tv est à la grande ouverture de la nouvelle succursale du Chac du Pêcheur à Boucherville. C'est un resto dans un super décor qui vous fera vivre l'ambiance du sud et qui deviendra certainement un incontournable pour les amateurs de poissons et de fruits de mer. Pour ceux qui ne connaissent pas, peux-tu nous expliquer le concept du Chac du Pêcheur? Le Chac du Pêcheur, c'est un restaurant de fruits de mer. Fish and Chip, qui vient des idées qu'on a prises, moi et ma soeur de la Floride. On a pris des idées de recettes, des idées de concepts, des idées de décors. Puis on a fait un pain de mal de tout ça et on a réussi à monter le Chac du Pêcheur. Quand on entre dans le resto, on voit tout de suite le décor. C'est quoi exactement que vous vouliez recréer? On voulait recréer un petit peu l'ambiance du sud quand on arrive en voyage avec les sharks, les gougounes. On va prendre un petit cocktail, relaxer et déconnecter de la ville. Puis on peut manger avec des amis en famille. Une ambiance très agréable. C'est quoi tes premières impressions du Chac du Pêcheur? La bouffe est délicieuse. J'en avais vraiment beaucoup autant de parler. Mes amis vont souvent en fait à l'autre location du restaurant. C'est super cool, super relax aussi. La déco est vraiment intéressante. La terrasse, elle est folle. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le menu? Évidemment, nous autres, on focus beaucoup sur le poisson, le fruit de mer. Le Chac du Pêcheur, ça le définit un peu. Donc crevettes, pieuvres, on fait dans les palourdes aussi, les moules. Donc on est vraiment un peu partout dans le fruit de mer. On travaille beaucoup le thon et la morue au niveau des poissons. C'est vraiment nos deux poissons fétiches. Notre thon, on va le travailler énormément en tataki. Donc peu de cuisson. Vraiment le bleu, bleu. On garde l'intégralité du produit. Et vous avez aussi un bar à huîtres? Oui, on a un bar à huîtres, effectivement, qui est situé dans la section du bar, plus vers le fond. Donc les gens peuvent s'y attabler. Quelqu'un qui va ouvrir nos huîtres à longueur de soirée et qui va faire le service, en fait, dans cette section-là, oui, tout à fait. Lisande, c'est quoi tes impressions du Chac du Pêcheur? J'ai l'impression que c'est un peu comme si quelqu'un a pris un rêve et a fait un endroit où tout le monde peut triper. Tu retrouves le côté fruits de mer, le côté real, mais aussi le côté urbain avec la bonne musique, le décor vraiment moderne. Donc je pense que c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Etais-tu une fan de fruits de mer et de poissons à la base? Je capote. Si je pouvais manger que ça dans ma vie, je mangerais que ça. Donc quand j'ai entendu parler que ça ouvrait ce soir, j'étais comme, oui, dégoûtée à les fish and chips les meilleurs du monde. Des gens de crab cakes, mais sous forme de rouleaux de printemps, de la pieuvre, ma passion. Fait que non, c'est vraiment cool. C'est vraiment une belle place. Andy, peux-tu me donner tes impressions? C'est bon, c'est goûteux et c'est sur la rive sud. Ça, c'est le fun. Souvent, les gens disent « Ah, il n'y a rien sur la rive sud. » Bien, moi, j'habite sur la rive sud. Je suis fier de le dire, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, le gars habite sur la rive sud, man, travaille à Montréal, travaille dans la Média. » C'est le fun, c'est sur la rive sud, c'est bon. T'es-tu un fan de fruits de mer et de poissons à la base? J'adore, écoute, fish and chips, j'ai vu la poutine au homard, mac and cheese au homard. Non, non, sérieusement, je suis un grand fan et c'est certainement une place que je vais revenir.